Musique Bonjour et bienvenue à tous dans cette première édition du JT consacrée à la ville de Saint-Benoît à travers laquelle vous allez découvrir l'actualité de la colonie. C'est déjà la rentrée, mais il n'y a pas si longtemps, nos jeunes lycéens ont passé un cap important de leur scolarité, le baccalauréat. Pour féliciter les nouveaux diplômés, la ville leur a organisé une soirée, l'occasion de décomprécier après le stress des examens. Nous vous emmenons dans les coulisses de l'événement. Stress, révision, fatigue, nos jeunes lycéens viennent de passer un cap important. C'est le moment de laisser la pression redescendre. Le 19 juillet dernier a eu lieu un événement important pour nos jeunes bacheliers. Après une longue période de révision, nous voilà enfin au terme des examens du baccalauréat. L'annonce des résultats, faite en début du mois de juillet, a laissé place à la soirée des bacheliers. Événement organisé par la ville de Saint-Benoît, au restaurant Le Beauvalon, à la rivière des Roches. Les jeunes ont pu célébrer leur victoire et s'ambiancer sur les titres de Léa Chouros, Timat, rythmé par DJ Lionel Blupnik. Tout a été mis en œuvre afin que cette soirée reste un événement divertissant et inoubliable pour nos jeunes bacheliers. Pour nous, cet événement marque une étape importante dans la vie des bacheliers bénédictins. Il s'agit de récompenser tout le parcours qui a été réalisé par ces jeunes, le travail aussi qui leur a permis d'obtenir ce fameux diplôme, le bac. Et on sait tous que c'est un moment important et il était pour nous aussi au niveau de la ville de Saint-Benoît important de pouvoir célébrer cet événement à travers une soirée avec la présence d'artistes et aussi la remise de récompenses aux plus méritants, à ceux qui ont obtenu les meilleures notes au sein de la commune de Saint-Benoît. Je suis très contente d'être à cette soirée, d'autant plus que la ville de Saint-Benoît met beaucoup plus de choses en œuvre aujourd'hui pour justement faire bouger la ville et aujourd'hui féliciter les bacheliers. Je suis très contente d'être là. Déjà, il fait plaisir que le maire pense à nous et nous sommes contents. Franchement, c'est une bonne idée que le maire a organisé ça pour les bacheliers. C'est une manière de nous récompenser et c'est plutôt pas mal. Pour faciliter le bien-être de nos grands mounes en perte d'autonomie, le CCAS de Saint-Benoît propose un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Nous sommes allés à la rencontre de trois bénéficiaires en compagnie du maire. Avec une rétrospective en images, plongez-vous au cœur de l'action. Cap sur le SAD, toujours au service de ceux qui en ont besoin. Les bénéficiaires de ce dispositif obtiennent une assistance essentielle allant des tâches ménagères, aux aides personnelles. La mairie de Saint-Benoît soutient activement cette initiative, reconnaissant son impact positif sur la vie des résidents. Le dispositif SAD, c'est le service aide à domicile. C'est tout récent, c'est un service qui ne date pas de très longtemps. Moi, je suis les aidantes à domicile, donc on vient tout juste d'avoir l'accord de l'APA. On a trois bénéficiaires déjà et donc, tout en espérant, ça va s'élargir au fur et à mesure. Ben, on est content aussi, mais on a quelqu'un qui vient, mais il comprend. Comme on a dit qu'elle, quand on a besoin de médicaments, elle peut prendre mon médicament et puis, si je vais aller chercher à moi un morceau de pain, elle y va, j'ai agi. Et si il y a du linge à repasser, elle le fait aussi. Ben, d'abord, l'engagement du CCAS, l'effort. Ben, là, occuper le dossier d'âge, mon garçon. Ça appartient à une vitesse incroyable, alors qu'on me l'a traînée. Parce que je me sentais plus en moins capable de faire, en fait. Un soutien précieux pour maintenir leur autonomie et leur qualité de vie. Les violences faites aux femmes, un véritable fléau à la Réunion. Pour comprendre et mieux lutter contre ce phénomène, des professionnels se sont réunis lors d'une formation à bras fusil. À travers nos caméras, revivez les émotions intenses de cette occasion. La ville de Saint-Benoît soutient également une cause honorable, les violences faites aux femmes. Comment réduire ces violences ? Une cause soutenue par la ville est la mise en place d'un événement ce 17 juillet en plein cœur de bras fusil, précisément à la maison des associations dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. L'île de la Réunion est placée troisième département français le plus violent envers les femmes. Chaque année, plus de 2500 plaintes sont déposées pour violences conjugales, dont 79% des victimes sont des femmes. C'est une journée de sensibilisation pour nos agents, également pour l'ensemble des associations qui travaillent sur le territoire. La mairie de Saint-Benoît en a envoyé nos agents ici, parce qu'il faut qu'ils aient des éléments de main pour orienter les personnes qui viennent vers eux dans le cadre de ces violences. Restez pas seuls, n'ayez pas peur, parlez. Ils ne sont pas obligés de venir forcément chez nous à l'association. De toute façon, nous, on est sur le site de la mairie, on a notre site aussi. Il ne faut pas qu'elles hésitent. Parce que nous avons aussi un partenariat avec le 115 où on peut les héberger si elles sont en danger. et le partenariat avec les bailleurs sociaux fonctionne aussi très bien pour avoir un logement assez rapidement. C'est un projet attendu depuis des dizaines d'années par les habitants de Saint-Anne. Les travaux de rénovation de la salle des fêtes ont démarré. Dans quelques mois, des événements festifs pourront reprendre. Notre reportage vous transporte à présent sur les lieux de l'événement. Dans un dynamisme progressif de la ville, Saint-Anne implante sa propre salle des fêtes. Un projet de réhabilitation d'une salle polyvalente a été mis en place par la commune de Saint-Benoît pour la mettre à disposition de tous ses habitants. Organisation de festivités, de repas, qu'ils soient publics ou privés. Chacun aura la possibilité de venir apporter l'ambiance de son choix en un lieu qui leur est dédié. Tout cela sera rendu possible grâce au budget débloqué par la mairie. Bientôt, Saint-Benoît pourra s'ambiancer dans une salle flambant neuve. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation du quartier de Saint-Anne puisqu'il nous a semblé important au vu de l'augmentation constante de la population ici sur ce secteur de pouvoir améliorer les conditions d'accueil de nos services publics et en particulier de ceux de la mairie annexe. La salle des fêtes de Saint-Anne est abandonnée depuis de très nombreuses années et l'objectif c'est de pouvoir la mettre de nouveau à la disposition de l'ensemble de la population bénédictine. Cette salle des fêtes pourra aussi, le cas échéant, être mise à la disposition des associations de Saint-Anne, mais pas que, de Saint-Benoît également et en particulier des associations de jeunes pour des activités, des animations et recréer en quelque sorte le dynamisme dont nous avons besoin ici sur ce secteur. Le 14 juillet dernier, Saint-Benoît a brillé de mille feux pour la fête nationale. Plus de 6 000 personnes réunies sur l'esplanade du front de mer lors du concert. Nous allons à présent revivre les émotions fortes de ces festivités. Saint-Benoît a pu mettre en avant les valeurs françaises et rendre hommage aux personnes ayant participé à l'historique prise de la Bastille. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Ça fait chaud au cœur de se voir applaudir, de voir que les gens ont encore le respect des anciens combattants et des associations patriotiques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et c'est un bel hommage. Les habitants de la ville ont pu participer et renforcer leurs liens à travers différentes animations mises en place par la commune. Cette année, l'événement s'est déroulé comme la tradition l'impose. Du dépôt de gerbes aux défilés militaires et associatifs qui a compté plus de 3 000 défilants, suivi du feu d'artifice tant attendu ayant clôturé le discours du maire. Les bénédictins ont pu voir leur ville s'illuminer aux couleurs de la République. Plusieurs artistes ont également répondu présents, tels que Barthes, Tatane, Calypso, par différents shows. Un événement qui met en avant la fraternité des habitants de la ville sous les lumières du drapeau français. Redynamiser les quartiers de Saint-Benoît, voilà un des objectifs de la municipalité. Retour en images sur l'ambiance dans le quartier Beaufond et le battle de danse hip-hop et danse-sol sur l'esplanade du front de mer. Sexy Dance, Stepping, Oni sont des référents cinématographiques dans la discipline du battle. Nous nous sommes rendus au cœur de l'esplanade du front de mer de Saint-Benoît où a lieu l'événement culturel. Cet événement a pour vocation de se sentir connecté à une communauté. C'est ce qui rend cette forme d'expression artistique et attrayante pour les jeunes. Quand Kassane et Maévas sont venus nous voir, j'ai tout de suite été séduite par l'idée parce que c'est un style de danse qui existe à Saint-Benoît grâce à Flora notamment et la MJC mais qui n'avait pas encore son événement propre à lui en extérieur où tout le monde pouvait venir voir et vraiment s'imprégner de l'esprit du danse-sol. Vraiment là, on a vu une opportunité d'offrir aux jeunes de venir le samedi après-midi sur le front de mer et de s'approprier la culture urbaine sur notre territoire. Pour moi, la danse-sol, c'est quelque chose qui représente vraiment la culture jamaïcaine et qui est une danse qui est fédératrice, qui permet à tout le monde de se retrouver, d'être dans une good vibes, une bonne énergie et surtout se dépasser. Pour moi, le hip-hop fait entièrement partie du battle qu'on organise aujourd'hui. Les affrontements sont là vraiment pour faire sortir le meilleur chez chaque danseur et leur soif de gagner et de voir qui ils sont. Donc ça fait amplement partie de cet événement. Au même moment, s'est déroulé l'événement l'ambiance dans le quartier. Nous nous sommes rendus dans le quartier de Beaufond, plus précisément dans la maison de quartier. Au programme, de nombreuses activités telles que du street dance, un concours de dessin et une exposition sur la couture présentée par l'association Femmes de Vent, Cavalières Ensemble. Les jeunes ont pu profiter du spectacle de danse, de concerts et de structures gonflables, offrant ainsi une variété de divertissements. Cette manifestation s'ancre totalement dans cette volonté de la municipalité. Nous inscrivons cette manifestation en travaillant avec les acteurs associatifs, les acteurs économiques, pour redynamiser nos quartiers et tout cela grâce au service proximité. Il y a une bonne ambiance parce que même pour la fête de la musique, ils ont organisé une petite fête. C'était vraiment formidable. Et puis il y a des bons animateurs. Ils font du bon travail. C'est vraiment bien. Je trouve que c'est bien. L'ambiance dans le quartier vous donne rendez-vous tous les mois dans un quartier différent. Des produits frais, locaux et de qualité en vente directe. C'est ce que vous propose le marché paysan tous les deuxièmes dimanches du mois à Saint-Anne. Un délice pour les yeux, mais pas que. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. Miel, chouchou, pâte à douce, confiture ou encore rillettes de canard, il y en a pour tous les goûts au marché paysan de Saint-Anne. Depuis maintenant deux ans, chaque deuxième dimanche du mois, une douzaine de producteurs locaux proposent aux clients leurs produits frais et de saison sur la placette de l'Office du Tourisme. Alors cet événement, c'est vraiment pour mettre les agriculteurs de l'Est en l'air, mettre l'agriculture réunionnaise en l'air et surtout de favoriser le circuit court. C'est de l'exploitation à l'assiette comme le cochon grillé aujourd'hui ou de l'exploitation aux clients. Donc les gens viennent et rencontrent les agriculteurs. On parle de la vie de l'agriculteur ou de l'agricultrice, la vie de tous les jours et les difficultés et les bénéfices qu'on peut rencontrer sur le terrain. La 27e édition du marché paysan mettait à l'honneur notre fruit rouge pays, le goyavier issu de la production de Maël Maillot à la Plaine des Palmystes. Deuxième fois que je viens sur le marché paysan. Donc pour moi, c'est une belle occasion de se faire connaître. Ce petit marché de proximité connaît un franc succès auprès des Saint-Annois mais aussi des visiteurs de toute l'île. La bonne humeur des exposants et les animations proposées par la ville participent à créer une atmosphère chaleureuse appréciée de tous. La première fois déjà que je viens à la Réunion donc c'est la première fois qu'on vient à cet événement puisqu'on venait visiter la Sainte-Anne. Voilà. La prochaine édition aura exceptionnellement lieu le 15 octobre avec la remise des récompenses du Trophée des agricultrices. Patrice Célie est l'invité de ce premier JT. Après trois années de mandat, l'heure est au bilan. Le maire de Saint-Benoît répondra à toutes nos questions. Je cède maintenant la parole à Rody. Merci Delphine. Nous avons le plaisir d'accueillir au plateau de Saint-Benoît l'actu M. le maire, Patrice Célie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que cela vous fait de revoir les images de votre élection ? C'est beaucoup d'émotion puisque ça fait déjà trois ans que je suis aux responsabilités à la mairie de Saint-Benoît et le temps passe très vite finalement. Et quand je revois ces images, ça me fait penser surtout aussi à tout ce qui a précédé cette victoire du second tour, tout le combat qui a dû être mené pour convaincre la population bénédictine du choix qui était proposé pour faire de Saint-Benoît une ville où il fait bon vivre, pour faire de Saint-Benoît la nouvelle capitale de l'Est. Donc ce sont plein de souvenirs qui reviennent finalement et encore une fois, c'est beaucoup d'émotion. Quel bilan faites-vous de ces trois années écoulées et quels ont été vos principaux défis ? Alors, le bilan, il est important puisqu'on part de très loin finalement. En 2020, quand on arrive aux responsabilités, on découvre une situation qui est très compliquée au niveau de la collectivité, avec une situation budgétaire catastrophique, un déficit important et des décisions difficiles à prendre très rapidement. et notamment, par exemple, la réduction des effectifs de la collectivité pour retrouver un équilibre budgétaire le plus tôt possible. Et finalement, le plus gros défi, ça a été celui-là. Ça a été de travailler rapidement pour faire en sorte que la situation budgétaire s'améliore parce que s'il n'y a pas ce travail de fait, il n'y a aucun investissement qui puisse être réalisé par la nouvelle équipe municipale. Et c'est autant de déceptions finalement aussi pour la population. Donc, le plus gros défi, ça a été celui-là, redresser la situation budgétaire. Et à mi-mandat, en 2023, moi je suis très heureux, très fier d'être à la tête d'une équipe municipale qui a réussi ce défi, ce challenge de redressement budgétaire qui nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. L'avenir, c'est des chantiers importants pour le territoire de Saint-Benoir, sur notamment la partie restauration du bâti scolaire extrêmement vieillissant, sur la réalisation de projets structurants, etc. Donc, voilà ce que je retiens à mi-mandat. Je retiens aussi que malgré les difficultés budgétaires qu'on a connues, les bénédictins, selon ce qu'ils nous disent, ont constaté qu'il y a eu du changement. Même si on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on aurait pu vouloir durant ces trois premières années, il y a des choses qu'on a pu mettre en œuvre. On a réussi à redonner un peu de dynamisme à notre commune, et en particulier à son centre-ville, à travers l'organisation d'un certain nombre de manifestations, de festivités. Et ça, je suis effectivement plutôt fier d'être à la tête de cette équipe qui a réussi ce pari. Que vous reste-t-il à accomplir pendant les trois prochaines années ? Alors, il reste encore beaucoup de travail, évidemment. L'objectif, c'est toujours d'agir pour améliorer le cadre de vie des familles bénédictines. Et pour pouvoir y arriver, il y a des travaux qui vont être lancés pour notamment améliorer l'image des quartiers, Brafusie, la cité de la Bourdonnée, Europe, pour ne citer que ces quelques exemples-là. Donc, il y a des gros chantiers qui vont démarrer dans les semaines à venir. Il y a aussi des chantiers qui vont démarrer sur les routes, l'amélioration des voiries communales. Et puis aussi, toujours continuer cet élan dans l'animation culturelle bénédictine pour toujours permettre aux bénédictines et aux bénédictins de pouvoir faire la fête aussi à Saint-Benoît sans devoir aller dans d'autres régions de la Réunion. Donc, beaucoup de travail. Et puis aussi, l'amélioration du service public. Ça, c'est vraiment un objectif qui est permanent et qui va s'étaler jusqu'en 2026. Quand je dis service public, ça concerne notamment les questions de propreté de la ville, les questions d'éclairage public. Donc, ça, ce sont des sujets du quotidien qui intéressent les bénédictins. Et c'est ce sur quoi aussi je vais fortement travailler avec toute mon équipe. Et quels sont les prochains grands rendez-vous à ne pas manquer sur Saint-Benoît ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, rien que pour cette fin d'année 2023. Au mois de novembre, nous aurons le retour de la braderie commerciale, le retour de la fête foraine, et puis aussi un autre grand concert en décembre, le marché de Noël aussi, qui sera de retour en cette fin d'année. Donc, plein d'animations, plein de festivités. À côté, encore une fois, des chantiers qui seront lancés un peu partout dans la ville. C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous nous retrouvons très prochainement pour de nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada